Le moment de la journée qui fait la différence, c'est le moment que nous passons avec le Seigneur et c'est vraiment un moment indispensable parce que de la même manière qu'un poisson a besoin de l'eau, de la même manière qu'une plante naturelle a besoin de la terre, nous aussi nous avons besoin de ce temps avec le Seigneur. Sans ce temps, vraiment, on ne respire pas comme quand on met un poisson hors de l'eau, mais il arrête tout simplement de respirer. Alors la Bible nous dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu se trait. Alors oui, il y a un endroit dans la Bible qui s'appelle le lieu se trait et ce lieu, c'est vraiment là où on va prendre du temps avec le Seigneur. Bien sûr, on peut communiquer avec le Saint-Esprit dans nos activités quotidiennes, mais la Bible nous dit d'aller dans le lieu se trait où on ferme la porte. Et ici, il s'agit de fermer la porte non seulement aux activités extérieures, à tout ce qui pourrait venir nous solliciter, mais aussi de fermer la porte aux activités internes, à toutes les pensées, à toutes ces choses qui viennent dans la tête pour nous empêcher de vraiment passer un temps de qualité avec le Seigneur. Alors pour certains, ce temps qu'il faut prendre, mais ça peut être tôt le matin, comme moi je le prends souvent tôt le matin, ça peut être dans la journée en fonction de l'agenda des uns et des autres, ça peut être aussi le soir, mais il faut prendre ce temps quotidien. Alors quels sont les bénéfices de ce temps qu'on passe avec le Seigneur ? Alors l'une des choses qu'on peut mettre en avant, c'est que passer du temps dans la présence de Dieu permet de vivre des transformations intérieures et des expériences surnaturelles personnelles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce dont on va parler, c'est des choses que nous, on peut expérimenter aussi, donc c'est possible, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez le vivre. Et lorsqu'on rentre comme ça dans la présence de Dieu, mais nous pouvons contempler qui est Dieu, nous pouvons contempler sa gloire. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors lorsqu'on prend ce temps où on vient devant le Seigneur, on réalise tout simplement comment Dieu est grand. Et quand on réalise que Dieu est grand, comme le verset nous dit, nous sommes transformés à son image. Dans ce temps, on a la nature de Dieu qui s'imprègne en nous, on a son caractère qui s'imprègne en nous et on vit des transformations intérieures. Et lorsqu'on passe ce temps-là, on va réaliser que Dieu est inébranlable en fait. Et si Dieu est inébranlable, il n'y a rien qui peut vraiment nous faire peur parce que toute chose pallie dans la présence de Dieu, comme la Bible nous le déclare. Et là, il y a des situations peut-être que vous traversez qui vous semblaient vraiment des montagnes. Et là, quand vous contemplez juste Dieu, vous réalisez qu'en fait, devant Dieu, ces choses, c'est tellement petit. Devant la grandeur de Dieu, devant la force de Dieu. Et quand vous sortez de ce moment-là, vraiment, c'est une autre personne parce que vous avez pris cette image de Dieu, cette empreinte de Dieu est désormais sur vous. Et là, vous voyez vraiment que toute chose qui pouvait être énorme devienne du coup insignifiant. Et aussi, dans la présence de Dieu, on prend du temps pour méditer sa parole. Et on réalise que la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des choses qu'on n'a pas toujours compris parce que oui, peut-être qu'on a un verset biblique comme ça, qu'un pasteur a dit, on a l'habitude de le citer. Mais parfois, dans le temps, dans la présence de Dieu, il y a une nouvelle révélation qui vient nous éclairer dans cette présence-là. Ce verset qu'on avait l'habitude de dire, mais tout à coup, il prend une signification, un sens pour notre vie et il nous fait gagner du temps. Donc, c'est vraiment important que nous restons dans cette présence. Et juste, parfois, on va voir qu'il y a des personnes, leur cœur est restauré dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à être consolées, elles sont consolées. C'est vraiment autant de choses qu'on gagne à être dans la présence de Dieu. Et aussi, on peut mettre un point en avant, c'est que le temps passé dans la présence de Dieu booste notre foi. Il y a plusieurs situations qui vont nous solliciter tout au long de la journée. Il y a des choses qu'on va vivre au travail, dans notre famille, avec les enfants, etc. Et ces situations vont venir vraiment pour ébranler notre foi. Et on peut lire, dans le cas de Daniel, par exemple, dans Daniel 6, il y avait un décret qui avait été rédigé pour que Daniel ne puisse plus passer du temps dans la présence du Seigneur. Et lorsque ce décret a été émis, on dit Daniel se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. « Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. » Alors là, on a quelqu'un qui est face à une situation qui vient ébranler sa foi, qui a pour but d'ébranler sa foi. On dit « Mais il ne faut plus passer du temps avec Dieu, sinon on te jette dans une cage au lion. » Mais Daniel, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans sa chambre. Il avait l'habitude de passer ce temps et il se remet à genoux en train de prier. Et lorsque les gens voient ça, on vient et lui dit « On te jette dans la cage au lion. » Il n'a pas peur. Mais où est-ce qu'il a pris cette force ? D'où vient cette force qui fait en sorte qu'il n'a même pas peur d'être jeté en face des lions ? Mais ça vient du fait qu'il passait du temps avec Dieu. Il était connecté à Dieu et il avait compris que Dieu est bien plus grand que le lion. La force de Dieu est plus forte que toutes les autres forces, que toutes les autres puissances. Et il a eu vraiment ce courage d'affronter cette cage au lion. De la même manière, dans la présence de Dieu, on ressort avec une force, un courage qui booste notre foi et qui nous donne d'affronter différentes situations de la vie. Et comme dernier point qu'on peut mettre en évidence, la présence de Dieu aussi nous permet vraiment de recevoir des directives divines. Ça nous permet de nous aligner sur l'agenda divin. En fait, dans la présence de Dieu, on a l'exemple de Jésus. « Oui, on dit vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mit à sa recherche. Quand il le trouvait, il lui dit « Tout le monde te cherche. » Il répondit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et alors Jésus est parti avec ses disciples. Il aurait pu continuer sa routine, il était dans ce village-là, il avait commencé là-bas. Mais quand il est sorti pour prier, il dit « C'est pour ça qu'il est sorti. » Il a reçu une instruction divine et il a compris qu'il fallait aller ailleurs. Alors c'est pareil pour nous, c'est quand on reste dans la présence de Dieu. Chaque jour, Dieu a un plan pour notre vie et Dieu peut nous communiquer cette directive-là. Il peut dire « Mon fils, ma fille, aujourd'hui, suis cette direction-là, va plutôt dans ce sens-là, au lieu de faire ce que tu as l'habitude de faire. » Et dans cette présence, bien sûr, nous sommes transformés. Dans cette présence, en fait, on devient un disciple du Seigneur. Il ne s'agit pas d'aller dans la présence de Dieu pour lui dire « Seigneur, fais-ci, fais-ça, je veux que tu fasses ci pour moi. » Non, c'est vraiment, nos cœurs sont transformés et on devient un disciple. Et lorsqu'on fait ça, à coup sûr, on va manifester Christ, on va manifester une vie qui plaît à Dieu et on va gagner beaucoup de temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501